Re-bonjour, on est toujours dans la factory de Sciences Po TV, la deuxième partie de l'interview de Baptiste Rossi qui est avec nous. On va parler un peu plus de toi, Baptiste. Très bien. Tu as 19 ans, tu es étudiant à Sciences Po. Comment on fait à 19 ans pour étudier chez Grasset ? C'est très simple, on envoie un manuscrit, on envoie un manuscrit à 10 éditeurs, il y en a un qui répond, et là c'était Grasset. Et donc on m'a dit oui, je ne sais plus, je crois que c'était en décembre 2011, 2012. Et voilà, le temps que je ne sais pas quoi, c'est très compliqué, il y a toute une sorte de processus de sélection des comités éditoriaux. Et après on le retravaille parce qu'il y a un éditeur, vous allez voir un éditeur, vous rentrez dans son bureau, il vous dit bon, c'est pas mal ton truc, mais il faut enlever 300 pages, ça on ne peut pas, ça c'est mauvais, et ça tu dois éviter absolument, ça c'est un procès à 300 000 euros, on ne peut pas se le permettre. Et voilà, et donc vous le retravaillez pendant, je ne sais pas, 6 mois, et voilà, et un jour vous ne retrouvez qu'un livre. Parce que le premier draft du livre, tu l'as écrit comment ? Je l'ai écrit, je crois que c'était en, genre, je ne sais pas, il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans. Ah oui, quand même, c'est très long. C'est très long, oui, mais je ne me plains pas, enfin ça va, j'ai 19 ans, je n'ai pas galéré 10 ans avec un manuscrit dans mon tiroir, donc je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Voilà. Bon, j'imagine que tu es très content. On est chez toi là, tu nous as reçus chez toi, c'est très sympa d'ailleurs, c'est très cosy. C'est ici que tu as écrit le bouquin ? Non, ce n'est pas ici que j'ai écrit le bouquin. J'écris, en fait, je n'aime pas trop le fétichisme des écrivains avec le, je ne sais pas, on dirait que quand ils racontent qu'ils écrivent un livre, ils sont en communication avec Dieu et que, genre, c'est une sorte de cérémonial très précis et très compliqué. En fait, pour écrire un livre, franchement, ce n'est pas très compliqué, il faut juste un ordinateur, un peu de silence, et puis voilà, il y a un roman, c'est juste une bonne idée, trois bonnes blagues et après, c'est l'alphabet dans le désordre. Et donc, du coup, moi, j'essaye d'écrire, je ne sais pas, dès qu'il y a un peu de calme et un peu n'importe où, je me souviens de, je ne sais pas, comme je n'habite pas à Paris, enfin, mes parents n'habitent pas à Paris, j'écrivais dans les trains ou je ne sais pas quoi. Enfin, dans les trains, ce n'est pas l'endroit, les carrés, c'est vraiment pas l'endroit le plus calme du monde, mais sinon, un peu n'importe où. On retiendra cette phrase, c'est un roman, c'est l'alphabet dans le désordre. Ce n'est pas de moi, mais c'est une bonne phrase. C'est du qui, tu sais ? Je crois que c'est Oscar Wilde, il me semble. Très belle phrase. Est-ce qu'on peut parler de la couverture de ton bouquin, surtout de ce bandeau, et de cette photo, où tu as quand même l'air très mystérieux, est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette photo, comment ça s'est fait ? Ce n'est pas toi qui l'as choisi ? Non, c'est moi qui l'ai choisi, mais... Non, mais vous savez, maintenant, je vais souvent chez Gracie le matin, il y a une sorte de vigile à l'entrée, et quand je me présente, personne ne me reconnaît, et là, je fais comme ça, on fait « Ah, mais oui, bien sûr, Baptiste, vous pouvez passer. » Donc, oui, cette photo est un peu... Ce n'est pas la photo dont je suis le plus fier de toute ma vie, mais je ne sais pas, il y a un directeur artistique qui choisit, qui vous dit « Fais-moi confiance, ça va flasher, je ne sais pas quoi. » Mais il y a d'autres raisons que la photo de couverture d'acheter le livre, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes à la télé, Baptiste ? Non, je ne sais pas, un peu de tout, et pas spécialement la ténérité, maire. Un peu de quoi ? Des émissions de cuisine ? Tu parles beaucoup de la cuisine ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce qui me fait marre, en fait, c'est, je ne sais pas, les cesses de jargon des émissions de cuisine. Donc, c'est vrai que si vous lisez le roman, il y a une sorte de tunnel de trois pages où il y a un cuisinier qui prépare successivement, je ne sais pas... On a l'impression d'être un top chef, concrètement. Donc, je ne sais pas, c'est une sorte de parodie de top chef qui dure très longtemps. Et oui, j'aime beaucoup top chef. Mais je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que 50% de ma culture vient de la télévision parce que, enfin, tu vois, on apprend toujours quelque chose. Alors, tu parles beaucoup de la télé, tu regardes beaucoup la télé. Il y a le personnage du producteur dans le livre qui s'appelle Antoine Soro, qui est un petit, un peu cynique, mais en même temps assez brillant, qui a plein d'idées dans la télé. Très cynique, quand même. Très cynique, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de toi là-dedans ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu ne traiterais pas en Antoine Soro ? Oui, Antoine Soro, c'est moi. Non, mais il y a beaucoup de moi là-dedans, c'est vrai, mais... En même temps, je sais pas, si on a envie de travailler à la télévision après avoir lu ce livre, c'est vraiment qu'on est passionnés, quoi, parce qu'Antoine Soro est, oui, une sorte de génie, mais une sorte de génie du mal télévisuel, puisqu'il a inventé On a échangé nos cancers, et puis il fourmille d'idées absurdes. Par exemple, il y a Maman A Aucun Prix, qui est une sorte de concours, qui met en scène 10 jeunes femmes qui veulent avorter, qui en valent les sous et qui se font des... qui s'affrontent en battle pour gagner la cagnotte. Une espèce de survivor avec des... Ouais, donc c'est pour ça qu'ils veulent avorter. Et non, je suis pas certain de vouloir faire ça de ma vie. Mais je... En même temps, ouais, en même temps, quand t'as eu le Loft, quand t'as eu Big Brother, au début, je me rappelle, il y avait des gens qui balançaient des poubelles devant le siège de M6, c'était aussi perçu comme le mal, et puis finalement, on s'est... Voilà, on s'est habitué à ça. Oui, mais je souhaite pas tellement qu'il y ait... Vous voyez... On a échangé le cancer. On a échangé le cancer, ou... Ou ce genre d'émission. Bon, alors, il y a aussi un personnage dans ton roman qui fait une apparition, qui s'appelle Baptiste Rossi. Exactement. Et qui est écrivain, qui est un écrivain à succès, qui, en fait, passe plus de temps, on a l'impression, dans les soirées parisiennes, qui est un peu, voilà, un peu arrogant. Est-ce que c'est ton rêve de vie, d'être un écrivain comme ça à succès, qui va dans tous les cocktails ? Non, pas du tout. Non, mais je veux pas faire écrivain. Quand je serai grand, je serai pas écrivain, mais c'est juste que ça me faisait marrer. En fait, il y a une sorte de blague dans le livre qui fait que... En gros, il rencontre Antoine Soros, donc Baptiste Rossi, l'écrivain à succès, et Antoine lui dit, « Si jamais il m'arrive un truc, il faut que tu écris un livre à partir de ça. » Donc, en fait, à la fin du roman, on comprend que c'est ce Baptiste Rossi-là, le Baptiste Rossi fictif, qui a écrit le livre. Et donc, c'est une sorte de blague pour faire marrer le lecteur et surtout montrer que... Parce que c'est une sorte de... Ça parle beaucoup de télévision, mais ça parle un peu de littérature aussi. Et c'est pour montrer que la littérature est éventuellement plus forte que la télé, à la fin. C'est beau. Si je peux placer une punchline, en fait, mon but, c'était de... La vraie vie de Kevin, c'est la rencontre entre Proust et Nabila dans une soirée de faux parosée. C'était vraiment ça que je voulais faire. C'est-à-dire faire rencontrer deux mondes a priori très opposés, genre la part littéraire du livre et la part un peu plus trash et pop de la télé. Merci Baptiste. On se retrouve tout de suite pour un petit bonus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada